... Si on fait un point sur le lait biologique de vache, qu'est-ce qu'il faut retenir à l'époque où on est ? C'est que 2019 manifeste une demande très dynamique. A titre indicatif, on a plus de 28% sur le beurre en lait bio, mais on a des mêmes courbes ascendantes en termes de crème, à la fois sur l'ultra-fraie et même sur le lait conditionné, on a encore une croissance de 5%. Donc le consommateur ne dément pas son intérêt pour le lait bio. Parallèlement, on a une offre abondante sur 2019 qui s'explique par les conversions 2016-2017 qui arrivent sur le marché. Cette offre a d'ailleurs donné des tensions sur le printemps qui a amené des organismes tels que Biolay à déclasser momentanément du lait pour éviter quelque part de faire pression sur les prix. Mais sur la fin 2019, l'offre et la demande se rééquilibrent. Et on voit bien de toute façon que celle-ci croit toujours à la fois en volume et en valeur. Et c'est intéressant d'avoir des produits à forte valeur ajoutée qui se développent en bio et qui contribuent à soutenir le prix du lait bio aux environs de 465-470 euros. Quoi demain et quelle vigilance avoir ? On observe une segmentation qui pointe son nez sur le lait bio pour éviter justement en contrepartie une banalisation parce qu'on sait que la demande est aussi portée par la GMS qui a tendance des fois à faire pression sur les prix via des promotions autres comme on a pu voir. Et on a aussi surtout un consommateur qui va avoir une représentation du bio qui ne va pas se limiter à l'utilisation du non-chimique ou du non-OGM mais qui va aussi à un moment donné avoir des exigences sur le mode de production c'est-à-dire qu'il va associer quelque part le bio au cahier des charges actuelles mais sans doute en ajoutant quelque part des éléments comme le bien-être de l'animal comme la vache au pâturage, comme l'agroécologie, etc. Et sans doute que la différenciation que certains organismes commencent à mettre en œuvre sur le bio sera de nature à maintenir ce différentiel de prix par rapport au conventionnel qui est nécessaire. Pourquoi ce différentiel de prix est nécessaire ? Parce que je pense que le lait bio doit être rémunérateur pour le producteur pour pouvoir maintenir de toute façon cette émulation à produire français, à couvrir cette demande. Bon, il faut savoir que produire du lait bio c'est plus coûteux. Plus coûteux parce qu'il y a des contraintes, c'est moins productif et il y a des risques propres au système qui est plus important. Donc l'émulation producteur de toute façon sera étroitement liée au prix. Donc ça c'est un enjeu. Le dernier enjeu, je pense que comme tout marché, la filière et les opérateurs quels qu'ils soient devront veiller de toute façon à l'équilibre offre-demande d'autant plus que l'on aura de toute façon une concurrence européenne qui proviendra sans doute de l'Allemagne, de la Pologne voire des Pays-Bas et autres qui pourront interférer sur le marché. Donc voilà succinctement de toute façon les grands traits quelque part qui se dessinent pour 2019-2020 et demain sur le lait bio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501